Le fleuve n'égisse, les vagues de ferme, la plus grande tsunami jamais vécue fait son chemin. Y'a de la place sur la sainte mondiale, l'unique endroit inébranlable. Venez, venez les amis, sur cette nomance lente. Alléluia. Nous avons la famille Moulehna, notre bien-aimé, le frère Elie, sa chère épouse, la sœur Grasse, et leur fille aînée qui s'appelle Israël Charon. Mais le phénomène aujourd'hui, nous avons notre bien-aimé frère, il connaît très vite ce frère. Il pèse. Notre bien-aimé ici, que nous avons dédié au Seigneur. Amen. Le frère Benham croyait de placer les enfants au Seigneur. Les maîtres qui peuvent garder mieux l'enfant, ce sont les maîtres de Dieu. Amen. Nous croyons que les enfants nous ont été donnés, rien que pour les guider vers Dieu. Parce que le véritable propriétaire des enfants, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi, tant nous les chrétiens, nous avons un nouveau-né de notre famille, nous l'emmenons à Dieu pour les consacrer. Amen. Et nous allons consacrer notre frère bien-aimé, Ezra Moulehna. Amen. Nous allons les consacrer et l'abandonner entre les mains, c'est Dieu. Nous allons tous prier, nous allons incliner, nos têtes nous ont tous fermé les yeux. Amen. Seigneur de tout-puissant, créateur des cieux de la terre, de ma terre de tout don excellent. Toi, le Dieu de William, la reine d'Alan, Toi, le Dieu qui nous a envoyé ce bleu message. Nous venons devant toi, ô Dieu l'aimé, pour te dire merci, Père, pour ces cadeaux que tu nous as envoyés, Père. Combien, Seigneur, déjà en ce monde, ils prennent des traitements, Seigneur, ils voient les hôpitaux, voyager par-ci, par-là, pour chercher simplement un bébé, ô Dieu. Mais Seigneur, voici cet enfant que tu nous as donné, Père. Nous ne voulons pas prendre cela comme étant l'habitude, Seigneur, nous voulons être reconnaissants et te dire sincèrement merci, Seigneur. Seigneur, nous savons que les enfants ne nous appartiennent pas au Dieu. Nous avons vu Seigneur Charon Rose qui avait rencontré son père, c'est elle qui devait lui rappeler qu'elle était sa fille sur la terre, Père de lui-même. Nous avons compliqué les enfants sans une propriété à toi, ô Dieu de lui-même. Voilà pourquoi, Père, je viens devant toi, je viens, Seigneur, au-delà de sa sainte majesté pour abandonner, Seigneur, le frère Ezra, nous l'aimantre de Saint-Domingue au Père. Laissez-vous que la vie de cet enfant, de ces garçons, Père, puisse briller, Seigneur, que la vie de cet enfant, Seigneur, puisse être qui tue, Père. Que cet enfant puisse être ton serviteur, qu'il puisse vivre, Seigneur, pour la pose de l'évangile sur cette terre, Père, Père de lui-même. Quand tu as voulu au Dieu, Père de lui-même, descendre de toi, le juge suprême, en fait de t'incarner dans un peuple, Père. Seigneur, si tu nous as renvoyé, Seigneur, dans ce monde, c'est parce qu'il y a encore du travail à faire, parce qu'il y a un jugement exercé au Dieu. C'est pourquoi, Dieu m'aimant, j'abandonne cet enfant, Seigneur, le frère Ezra, entre du Saint-Domingue au Père, que ce n'est que tu puisses l'utiliser puissamment au Dieu. Si le diable veut mettre ses mains sous cet enfant, Seigneur, lui, elle est plus maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que sa vie, Seigneur, puisse être une vie exemplaire, Père de lui-même, qui pourra aussi aider tout celui qui s'approchera de lui. Est-ce qu'il soit, Seigneur, comme du sel, Seigneur, Père de lui-même, ayant, Seigneur, la saveur, Père de lui-même, et donner, Seigneur, le goût aux gens, Seigneur, de te servir aussi comme lui-même. Seigneur, te disons infiniment merci. J'abandonne les parents, ô Dieu, le frère Ezra, la seule glace, entre des saintes humains. Père, donne-leur la sagesse, Seigneur, avec Salomon, ô Dieu, le frère de lui-même. Car en ces temps, nous avons reçu plus que Salomon, Père. Tu es descendu toi-même, Seigneur, Père de lui-même. Tu nous as donné ta sagesse à toi. Est-ce que tu puisses te compléter de toutes tes médecions, qui ne manquent de rien, Seigneur, pour prendre soin de cet enfant, ô Père de lui-même. Toi, tu les as donné, Seigneur, je sais que tu donnes cela pour les gens. Seigneur, bénis sa grande soeur, ô qu'elle puisse, Seigneur, l'aimer, qu'elle puisse aussi grandir, Seigneur, dans le même amour, Seigneur, de la parole, Père de lui-même. Et que leur foyer soit béni à jamais, Père de lui-même. Combien, Seigneur, les jeunes garçons aujourd'hui au Père, ils donnent leur vie dans l'alcool, dans le cinéma, dans le monde, Père. Mais c'est ton fils. Le frère de lui-même a choisi, Seigneur, ton chemin, Père de lui-même. Et voilà pourquoi il vient abandonner toute sa famille entre tes saintes. Mais ô Dieu, je sais que tu vas l'honorer, ô Père de lui-même. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, pour cet enfant magnifique que tu nous as donné. Laisse que, Seigneur, la gloire et la lorange te soient rendus dans les précieux et parfaits. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. 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 Bien-même, tu es entre le mains de Dieu. Amen. Et Satan n'a aucun tort sur toi. Amen. Que le Seigneur te dise ça. Amen. Amen. Et Dieu bénisse, Shanté et Amen. Zama, Shanté, Père René, sur se ironia, et dans le passé. Amen. Et l'heure 1, c'est fou. Luc 17, verset 6, jusqu'au verset 30. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entendra, les délices vèrent et les filles tous pérèrent. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'homme sortit de Sodome, une brouille de feu et de souffle tomba du ciel et les filles tous pérèrent. Il en sera les mêmes les jours où le fils de l'homme paraîtra. Seigneur, Réveille-vous son, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions encore pour ce moment-là. Réveille-vous son, Créateur du ciel et de la terre. Nous venons ici pour entendre, Seigneur. Nous avons fait un choix, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, et de suivre vos Pères parce que nous avons été trouvés en toi. C'est rien d'autre que la profondeur, Seigneur, qui appelle-tu notre profondeur Père. Nous te disons merci pour ceci, oh Dieu. Veuillez la lecture de ta faveur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je vous remercie. Amen. Que vous en soit à pied, le Seigneur, vous bénisse. Amen. Nous allons continuer avec 70 semaines, mes amis. Vous avez passé ce tableau. pour 100 minutes des painfuléss, Estabon. Nous allons puiser tous reprimer cette fois. On est en surrounded chez vous. Merci. Merci. Amen. Aujourd'hui, le sous-titre c'est le fils de l'homme à la dernière moitié de la semaine. Amen. On a vu dans Luc chapitre 7, la Bible dit que c'est qui arriva au temps de Noé arrivera le même qu'au jour du fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entrait la vache et les riches vint et les filles tous pérés. Celle qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetés, vendés, plantés, bâtissés. Mais le jour où l'homme sortit de son homme, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les filles tous pérés. Il en sera demain le jour où le fils de l'homme paritra. Amen. Et la Bible dit dans Matthieu 24, « Car comme les clercs partent de l'Orient et se montrent jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du fils de l'homme. Amen. » Ici, je vais parler du fils de l'homme. Nous avons le même schéma ici. Ici, on avait déjà dit que c'était 69 semaines, n'est-ce pas ? Ok ? Et c'est vraiment que le Messie était réconché. Ça nous donnait trois ans et demi. Et on avait là le message de l'Église. Et puis, il restait une autre en moitié. Et nous avons dit que Jésus, quand il est venu d'abord, il était le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Alors, la promesse de la Bible nous dit que, comme les clercs partent de l'Orient et se montrent jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du fils de l'homme. Cela veut dire que quand le fils de l'homme viendra pour la seconde fois, il ne viendra plus là-bas. Amen. Il viendra maintenant à l'Occident. Mais là, c'est une promesse qui a été faite vers la fête. Or, le vrai bonhomme dit que Jésus-Christ, il vient sous le nom de trois fils. Amen. Un, fils de l'homme. Deux, fils de Dieu. Et trois, fils de la vie. Amen. OK? Il était le fils de l'homme. Dans sa première venue. Et lorsqu'il a traversé les âges d'Église, il était le fils sainte de Dieu. Dans les âges d'Église. Et quand il descend dans la nuée, il est le fils de David dans le millénium. Amen. Mettons la terre de la fête ici. Mais la promesse est que Jésus-Christ, quand il viendra, comme le fils de l'homme, ça sera en Occident. Il est le fils de l'homme. Je vais prendre la décision des frères de l'homme. Mais la première fois, j'ai l'homme. Il était le fils de l'homme. La première fois, à Jésus-Christ, quand il viendra, il ne va pas se laisser de l'homme. Le Femme de la Médicité du Voirait, 68, remontez-le d'abord, il est venu en tant que prophète et non crucifié. Les Seuls ont crucifié, il est venu en tant que Fils de l'Homme. Amen. C'est juste pour confirmer cette partie. Et le Femme de la Médicité du Voirait, 69, dit, ensuite, après que le Saint-Esprit est venu là, il était le Fils de Dieu. Dieu était l'Esprit, il était le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Il a traversé les âges de l'Église en tant que Fils de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Donc, il a traversé les âges de l'Église en tant que Fils de Dieu. Or, nous avons encore le ministère du Fils de l'Homme qui devait retourner. Or, Jésus ne vient que sous le nom de trois Fils. Pourquoi est-ce que le Fils de l'Homme revient encore? Si vous comptez le Fils de l'Homme qui revient deux fois, ça devait faire quatre. Or, quatre, c'est juste un imparfait. Dieu est parfait en trois. Yes. Amen. Comme il a été au temps de l'Homme, ainsi sera à l'avènement du Fils de l'Homme. C'est-à-dire que le Fils de l'Homme qui devait venir, il devait venir pour terminer la mission. Parce qu'ici là, nous sommes dans la soixante-dixième semaine. Nous sommes dans la soixante-dixième semaine. Or, cette soixante-dixième semaine, ça faisait sept ans. OK? Mais ce sain a été coupé au milieu pour qu'il puisse devenir d'abord les Fils de Dieu. Et nous avons nous dit qu'il a parcouru les âges de Christ comme étant les Fils de Dieu, pas les Fils de l'Homme. Et pourtant, nous avons les mêmes prophètes. Lui-même, il a manifesté les Fils de l'Homme. C'est là où nous parlons de la paix de 148 000 avant la descente de la pierre de fête, dans la dernière moitié de la semaine. Amen, amen, amen. Amen. Yes, sir. Parce que quand il vient encore ici, il lève les Fils de l'Homme. Ça nous fait trois ans et demi, plus trois ans et demi, ça nous fait sept ans, n'est-ce pas? Yes. Sept ans, ça a accompli la soixante-dixième semaine. Parce que, ici là, c'était les gentils. Derniers de son temps étaient portés par rapport à son peuple. Les soixante-dixième année, mais c'est la soixante-dixième année qui était un mystère. Et durant les soixante-dixième année, là, le peuple dernier devait encore être réacheté. Et ici, le frère de l'Homme nous dit ceci. Et lorsque le frère de l'Homme était en train de monter ou de discerner les pensées, en train de manifester le Christ de l'Homme, est-ce que était-il encore la visage de l'Église? Nous allons lire en « Looking unto Jesus », le frère de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme. Et l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme. Le frère de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme. Deux des 16 ans étaient partis à l'Église directe pour essayer de le faire sortir. pour les appeler non mais à cause on est blindé par exemple pour les a vécu Amen. Bélie Port est parti à veiller les gens à Sodome, c'est-à-dire à l'armicèque, dans le dernier âge de l'Église. Amen. Il dit « All you bring their eyes preaching the gospel does do that ». Bélie quand on les a prêchés et l'Évangile, il faut que l'on les a vécu. Ce pourquoi on dit que l'Évangile, en dehors les frères de l'âme, c'est de l'aveuglement. Amen. Tu verras parler des prédicateurs de nos missionnaires, il y a des bons prédicateurs. Il y a un monsieur derrière moi-ci, il s'appelle Marcelo Kutnas. Mais ce monsieur-là, il fait du succès même parmi les gens du message. Mais j'ai vu ce monsieur-là critiquer le frère Bernard Coff, vous n'avez pas idée. Il parlait du milieu, mais je lui dis « Oh, je veux un peu être curieux pour vous ». C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il comprend du millénium ? A-t-il lui le frère Bernard ? Suite au même temps où il massacrait le frère Bernard ? Il dit que nous avons un Jésus sur le bois. Un Jésus-là, un Jésus aux yeux bleus. À côté de lui, à côté d'un prophète banamiste. Un homme d'électeur. Mais qui est à ton effleur la grâce au Dieu ? Amen. Sa mission à lui, c'est de frapper l'aveuglement. Et quand vous voyez que vous croyez que non, ça me verra bien que j'aille dans la maison parce que c'est l'aveuglement. Parce que sa mission n'a pas vu la laissance de la nuit. Il n'a pas le livre révé beaucoup de livres. Amen. Il n'est pas en train de lire le nom de le livre. Et la mission de Malchie 4, c'était de révéler le Figuerole. Billy Graham a fait son travail. C'est l'aveuglement. Où ? A Sodome. 170. But there was one day up to Abraham's group. Vous voyez ? Il y a un qui est resté avec le groupe d'Abraham. Il n'était pas à Sodome. Il était en dehors de Sodome. Sodome, c'est là où il s'est ici. Mais lui, il était en dehors. Il n'était pas en dehors. Il était en dehors. Et c'est le morceau de trois ans et demi. C'est là où le Figuerole vit encore se manifester. Il dit. Il dit. To Abraham's group. Signifying the elected point out. Qui montrait les élus qui ont été appelés à sortir. Il dit. Or, le ministère du Figuerole, le Figuerole, quand il les manifeste, c'est en dehors de la Odyssée. C'est ça qu'on a fait ici. Un réveil de Dieu de trois ans. De 1906. Juste en 1909. Le réveil Pantécoquiste était déjà terminé. Amen. Quand le réveil Pantécoquiste était parti à Bichawaka, c'est là où il y a eu la corruption parmi les Pantécoquistes. C'était déjà fini. Amen. Et le vrai Banna de washedait le fait de le prêcher un message pour faire sortir le peuple du Pantécoquiste. Il continue. They taught to them, say. When is Sara? The two churches, the Abraham say of today. The last man the Barah d'aujourd'hui. And when this man. They taught to them, say. Nous savons ici que quand le monsieur avait demandé C'était Elohim nous-mêmes C'était un groupe de trois ans Ils sont venus crucer à Barham Mais les deux autres anges-là Leur travail n'était pas le projet à Barham Il n'y avait que ceux qui avaient la mission de projet à Barham Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur ? Ce monsieur a questionné la pensée de cœur de Sarah C'est en cela qu'Abraham l'avait reconnu pour État Elohim Ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé Abraham n'avait pas dit qu'il était Elohim Mais lorsqu'il a donné la promesse, il a demandé Sarah Lorsque Sarah rit, en ce moment-là il s'est rendu le conseil Et Abraham oublie que voici Elohim qui est l'homme En ce moment-là, les deux anges étaient partis à Sodome Pour aller intercéder Pour aller frapper le vécu Et Abraham qui est resté ici, il intercéde maintenant comme un pauvre lord Avant que, parce que le jugement était déjà compris pour Sodome et Gomorre Dieu avait déjà compris qu'il va mourir ces deux villes-là Il n'y avait plus de négociations Amen Tout ce qu'Abraham faisait, Abraham négociait pour son frère Mais il a commencé à croire, s'il y a 100 S'il y a 50, s'il y a 20, s'il y a 10 Dieu lui l'a dit, je ne voudrais pas Alors Abraham avait compris que la vie l'écrivait a condamné Et Abraham intercéda pour l'hôte Et on emmènera l'hôte au pays de Sodome Amen Et quand Elohim était en train de disemmer le conseil En train de manifester le fils de l'homme Ce n'était pas à Sodome Quand le ministère du fils de l'homme C'est-à-dire les fleurs banales Nous avons amené quelque part Et dans ce troisième débit ici Que vous voyez ici là C'est là où il y a aussi la paix de 144 milliers d'espoir Parce que le frère de l'homme dit que Toutes les trompettes ont sonné sous le sixième sceau Or le sixième sceau C'est le sceau de la tribulation La tribulation, c'est dans le troisième débit Amen Amen Et dans le troisième débit C'est là où il y a l'enlèvement Le pouce qui est parti Parce que la pire de fait C'est le pouce qui retourne La deuxième de la pire de fait C'est le retour après l'enlèvement Dans ce troisième débit Parmi les Elohim est en train de discerner les pensées En dehors de l'hôte de Sodome Là-bas aussi les juifs sont appelés Amen Voilà pourquoi Les gens sont confus Les gens disent Est-ce que Dieu Fait des choses Comme ça, ça le dit carrément Fait-il en a dit oui, il le fait Fait-il en a dit Dieu de voir Fait-il en a dit ceci Il est maintenant au sujet de ce matin Je mets ma confiance en Dieu Qui me révéleront ce qu'il en a dit Et chaque fois-ci Vous qui prenez le bon Et de ce côté J'espère que je veux croire Que vous avez reçu une compréhension spirituelle De ce que Dieu a essayé de faire voir à l'église Sans le dire carrément Vous voyez que c'est quelque chose Parfois on doit dire les choses de manière à disperser De manière à emmener certains à s'en aller Oui, 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 oui Amen Ça c'est quelque chose difficile à comprendre Frère Mais est-ce qu'il y a des choses comme ça ? Oui, il faut m'amener de manière à emmener certains à s'en aller Oui, oui Certains à partir Et certains à, à, à réfléchir Parfois on dit que C'est fait exprès Il faut que ce soit fait comme ça C'est vrai, vous voyez Frère, en 1967 Il dit qu'il dit Oh, nous entendons la vie du Seigneur Celui qui est là-bas Celui qui est là-bas Nous entendons la vie du Seigneur Frère, vous voyez Les frères, maintenant Atenons la vie du Seigneur En 1967 Oui, oui, oui Et il est arrivé de plein Amen Oui Et il est arrivé de plein de la vie dans le monde Nous avons eu l'échappe La c'était l'étoile Qui était entre les vues de Dieu Je les ai déjà pensés Nous avons vu la manifestation des fils de l'homme Nous avons vu les juifs Dans la ligne de prière Nous avons vu la descente de la pierre des fêtes Yes Et la pierre des fêtes Les fêtes ont rempli que c'est Daniel chapitre 7 Les trois compétés installaient Et le livre fut ouvert Les jugements commencent Daniel chapitre 7 Or, si vous regardez le plan Vous allez comprendre Que la manifestation a déjà pu faire Et le Frère Bernard nous dit même Que pour le feu qui reste là Il dit qu'il ne suffit Qu'un voileau puisse abouiller le bouton Qu'il puisse prendre le son verre Au tout cas Qu'il puisse abouiller sur le bouton Tout va sauter Nous sommes déjà assis sur le vieux Voilà pourquoi on dit que Tout est accompli Amen Même le feu sont déjà là Amen Il ne reste que l'embrasement Peut-être que le Frère Ezra va exercer son jugement Avant que tout soit pour lui Amen Mais dans le message vous avez tout fait que le Frère Bernard vous dit que Nous attendons Jésus Nous attendons Jésus Ne regardez pas ça de cette manière là Amen Parce que si vous ne voyez pas le plan Vous êtes tous Oh Avant d'arriver à l'émission du fils de l'homme Il fallait d'abord Avant d'arriver dans la pierre de fête Il fallait d'abord l'émission du fils de l'homme Il fallait d'abord l'émission du fils de l'homme Il fallait de l'émission avec question et réponse Il dit je crois à présent un petit garçon assis là-bas derrière Il est sorti il y a quelques temps là-bas dans le sol Dans le vol Il souffrait de l'hémorragie Et le Seigneur Jésus a si nerveusement arrêté le sang à sa main Vous voyez qu'il soit loué pour sa miséricorde Que son nom soit honoré Regardez simplement combien ont retrouvé la terre ces quelques dernières années Moi j'ai toujours dit Que le feu de l'homme ne guérissait pas les gens parce qu'il avait un bon cœur Non Le feu de l'homme guérissait les gens pour montrer la présence de Jésus sur la terre Et tout est ce que l'ajoute Il dit pensez un peu Le même Jésus qui s'est tenu là-bas du temps de sa peau Est ici maintenant Amen Cela termine l'affaire de Jésus Il dit quand Dieu, le gris de blé est arrivé en maturité Mais à l'âge des gentils Or nous, toutes cesi choses après ça ne reviendra plus jamais Cela a été déjà fait et c'est fini Le feu de l'homme n'avait pas un bon cœur Il le faisait pour montrer que Christ était ci D'ailleurs, il y a eu un problème, je me dis que Jésus-Christ dans mon ministère, il a fait plus des choses que l'a fait dans son rôle de ministère. C'était le même Christ, c'était ça, le même œuvre, le même œuvre pour montrer que c'était lui. C'est pourquoi je me disais que réellement, qu'est-ce que c'est au sommet-ci ? Il n'y a qu'une femme noire, moi je suis un blanc. Il n'y a qu'une segregation entre le blanc et le noir. Il dit, nous sommes des nouveaux d'un Jean-Saint-Denis 4. Là où il y avait Jésus et la Samaritaine, une segregation entre les deux. Vous voyez ? Et en ce temps, le frère Branham a fait des choses comme ça pour essayer d'attirer la personne. Voilà pourquoi il dit là-bas que je pense que vous essayez de le comprendre spirituellement. C'est ça qu'il dit dans le Bébévois. Il dit, j'espère et je crois que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Quand vous voyez ces choses-là, c'est Dieu qui se manifeste, c'est le Seigneur qui se manifeste. Mais là, il dit, il dit, dans la même citation, il dit, un grand mouvement accourt parmi ceux qui croient au surnaturel, car nous croyons que Dieu est ici. C'est-à-dire que quand le frère Branham était en train de manifester, le fils de l'homme, c'était en dehors de son nom. Et en ce moment, vous avez vu que les Juifs venaient même dans la ligne de prière. Parce que le fils de l'homme, c'est le ministère des âges de l'Église. Il n'a pas traversé les âges de l'Église, donc le fils de l'homme, c'est le fils de Dieu qui a signé les prophètes. Or, si nous avons le fils de l'homme, c'est là que c'est le premier qui, c'était la dernière moitié de la 70e semaine qui devait s'accomplir, pour accomplir la 70e semaine dernière, avant la descente de la prière. Or, la 70e semaine dernière, c'était le juif. Frère Branham dit que Jésus se révèle quand il était le fils de l'homme, c'est le juif. Voilà pourquoi quand il était venu, il était le fils de l'homme. Barthéon l'appelait fils de David. Frère Branham dit qu'il n'était pas encore fils de David. Il serait le fils de David dans le millénium. Barthéon l'appelait fils de l'homme. Et il a interrompu sa mission parce qu'il a été crucifié et il est passé chez les gentils. Amen. C'est pourquoi on vous dit que Frère Branham dit que Dieu n'est pas avec lui, il est arrêté. Amen. Quand on a chassé le juif, il est parti chez les gentils, il est parti dans les gentils. Il a une porte sur les chemins de Mars, la même collègue a fait un chemin au cours des âges, juste à celle-là, et là, au appareil, dans l'âge de l'homme, c'est quand le frère Branham est aimé. Le fils de Dieu. Et lorsque les gentils, c'est les chasses qui vont, ils retournent tous au juif. Où est-ce qu'il est parti au ciel pour ce soir qu'on a terminé ? Donc les deux dernières questions, les gens pensaient que Jésus était au ciel, il était brouillé à l'église. Yes. My, my, my. Quand on voyait Paul, c'était Jésus. Yes. Parce que Jésus dit au milieu du châterier, c'est que Jésus dit c'est d'un pauvre. Yes. Jésus dit à Iréné. Yes. Jésus dit à Colombat, Jésus dit à Branard. Yes, sir. C'était ça les châteriers. Les sept des messengers, c'était ça les châteriers. Et lui, il était, lui, le saint des poux la poussance, c'est lui qui donnait la poussance aux messagers. Et en ce moment-là, quand les gens le cherchaient, il n'était pas sûr qu'il était chez nous. Et c'est pourquoi le peuple va nous dire dans la crise de l'église de l'église. Il dit que l'église de l'église a commencé à l'église de l'église. Il ne faisait que poursuivre petit à petit. Il était juste à s'église à l'église et devenu complet. Amen. Quand il dit qu'il est gentil, il va là-bas. On le fait dans un boutique. Voici, à la fin de la châterie, il dit, voici, je me mets à la porte et je frappe. Est-ce que la personne qui frappe à la porte, il est béga ou dehors ? Béga. Béga. Non ? Si quelqu'un vient, il va rentrer le frappe à la porte, il est béga ou béga ? Béga. Il est béga ! Béga. Déjà, le frappe, le roi réjeter. Ça dit que Jésus-Christ était déjà réjeter des âges de l'église. Quand il est réjeter comme ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il va pour nous chez les gentils. C'est comme ça que ça se passe. Bien sûr. C'est pourquoi il dit que cet âge-là, quand il fait ça, il va tout au juif. Parce que pour les gentils, c'est déjà terminé. Une fois, vous avez dit ceci. Donc, il se réponde. Il dit, alors, si on le fait et qu'on dise bien, vous qui l'avez réjeter comme votre sauveur personnel, j'espère qu'il y en aura de mieux, on dira, le même Saint-Esprit qui est descendu le jour de la pandémie, est juste ici pour vous. Alors, à ce moment-là, l'Évangile retournera là-bas chez les Juifs. C'est pas comme ça. il dit, le même Saint-Esprit qui est descendu le jour de la pandémie, c'est juste ici pour vous. Déjà, à ce moment-là, nous avons vu l'infusion du Saint-Esprit. C'est déjà des saints. et nous avons vu le même Saint-Esprit qui est venu faire le travail à le frère et le frère nous dit qu'à ce moment-là, l'Évangile retournera aux Juifs là-bas et retournera là-bas chez lui. Alors, il y aura parmi ces Juifs un réveil qui en amènera des milliers et des dizaines de milliers. 144 000 seront scellés dans le royaume de Dieu par l'ange qui s'est. Le pharement continue de son conseil. Il dit « Je crois bien qu'il vient de l'Est par rapport à nous. C'est de cette direction qui vient maintenant et ayant son saut à la main. » Les sauts de Dieu, c'est quoi ? C'est l'Esprit. Parce que quand on voit le Saint-Esprit et le Saint-Esprit les gens pensent que c'est un grand déveillement. Non ! C'est quelque chose qui se passe dans le silence, frère. Si tu es celui du Saint-Esprit, ça ne fait pas le goût. Or, celui qui vient avec le scellement, c'est l'âge. Quel âge du goût d'être ? Alors, je faisais là à l'intérieur. J'ai envoyé les persécutions ça et là. Et j'ai poursuivi ces juges et les ai repoussés de toutes mes forces et ils sont rentrés. Il dit les nombreux juifs aux Etats-Unis d'où ils n'échapperont pas ont déjà reçu le Saint-Esprit. Amen. Les nombreux juifs là-bas ont déjà reçu le Saint-Esprit. Mais si un juif reçut le Saint-Esprit, c'est ça le scellement. Et de la même manière que les gentils, les juifs les ramèneront tous les juifs. Or, un juif qui est venu chez nous aussi parce qu'il allait dire Joseph devait se retrouver chez les gentils. Amen. Or, on dit qu'en ce moment-là, il n'y avait pas la nourriture chez les juifs. C'était la sécheresse. Il fallait qu'il vienne en Égypte. Or, en Égypte, il y avait qui ? Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait ? Il a amené la nourriture. Amen. Et aujourd'hui, qui nous avons pour améliorer la nourriture Joseph. Amen. La cause qui a amélioré la nourriture aujourd'hui, c'est Joseph. Et le frère, par exemple, avant, il avait dit que j'aurais un fils et je l'appellerais Joseph. Pourquoi Joseph ? Pourquoi il n'a pas dit Joseph ? Mais le frère, il a insisté. Ça a envie, ça a marrant. Le frère, il a dit que le frère, tu voulais venir Josephine ? Le frère, il a mort. Le frère, il a attendé. On lui dit que le frère, monsieur Branham, ta femme ne peut plus accoucher parce que le jour qu'elle va accoucher, elle va mourir. Le frère, il dit qu'elle ne mourra pas. Il faut que Joseph vienne. Mais ce Branham, si tu ne écoutes pas, elle va mourir. Alors le frère, le frère dit que si vous ne écoutez pas, le conseil de votre médecin, vous ira envers. Il faut écouter votre médecin. Mais en un certain moment, si le médecin commence à aller pour, comment ça n'a jamais contre toi, il faut tout écouter. Le frère, il avait la promesse, lui, il connaissait bien la promesse de Dieu que la nourriture devait être engagée en égile par Joseph. Ce Joseph-là, ça devait être son propre fils. Et quand il lui dit qu'il n'aura plus d'enfants, il dit qu'elle n'y a, Joseph du Vietnam et Mmele, elle ne mourra pas. Et le jour que Mmele aura Joseph, en ce jour, Mmele arrivera de mettre au monde. Si Mmele avait encore mis une fille au monde, elle allait encore en franquée. Le frère, le frère, le frère, il va y avoir même 10 jusqu'à voir Joseph. Amen. Et en 1955, Joseph est venu. Joseph est venu. À quel but ? Le frère, le frère, commence à la promesse de Dieu. Toute la responsabilité au frère Roy Robertson. Le frère, Mmele est parti. Il s'est sort occupé, il s'est occupé de Joseph. Je ne l'ai pas grandi. En 1991, le frère Roy Robertson qui était malade, le frère Roy Robertson avait beaucoup pris pour lui qu'il ne mérissait pas. Et le frère Roy Robertson en tant que matin, il donne la responsabilité au frère Joseph avec le bataille-mère. Et juste aujourd'hui, c'est le frère Joseph qui vit sur la mort. C'est pourquoi on dit que quand j'avais un Joseph qui est en train d'avoir des idées en nourriture, sachez que les yeux faits sont déjà en route. Depuis le temps les frères Roy Robertson étaient déjà en route. Le frère Roy Robertson ils sont déjà en route en train de vivre. Amen. Il dit, c'est pas mal, j'en ai 5 à 24 000 qui sont là qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Seuls les États-Unis ont déjà reçu ces disputes. Vous connaissez les rappels de la patricotiste qui avaient dit l'enfer de Jean. Et vous connaissez les frères Michael Somme, un juif qu'on avait parlé ici. Vous savez que le frère a rapproché de la synagogue aux juifs. Il a appréché le message aux juifs. Et ce juif l'a en route sur ses manifestés frères. Ils ont vu la manifestation du fils de l'homme. Le frère de Léos Petrus a dit « Frère Abraham a fait comme ministère si nous sommes là pas frères ils vont croire parce que les juifs cherchaient les signes. Amen. Un juif frère ça ne veut être très gentil qui voit un professe tourner le dos et il dit « Je suis vietnamé. » Tu vas être très gentil pour penser qu'en soi. Là, on ne comprend même pas ce qui se passe. Amen. Parce que Dieu le fait que je me prudille pour dire « Bon, maintenant les fils de l'homme, maintenant les juifs sont apprenés. Maintenant les juifs, les sacrales sont apprenés. » Non, nous-mêmes nous devons découver dans la parole. Oui, ça. Oui. Amen. C'est une vraie dispensation que nous découvrons nous-mêmes dans la parole. Amen. Nous continuons. C'est une vraie. « Abraham est mort in that day so will it be in the coming of the Son of Man. Et it's a very strange thing, Father, that there's never been an former in all ages that went down in Sodom with a name ending H-A-M. Ne fais pas son nom avec H-A-M. Et le frère madame nous dit qu'il y a quand Dieu avait visité Abraham, n'est-ce pas, il l'a changé son nom parce qu'il s'appelait Abraham. Et Dieu a pris par une partie de son nom qui l'a ajouté au nom d'Abraham. Maintenant, quand vous voyez encore un messager qui arrive avec un nom qui finit et qui finit par H-A-M. Ça veut dire qu'il l'a mis là. Il faut me rappeler que Billy Graham, Marie de Billy Graham, c'est six lettres. Il dit mais il y a un qui a un nom les sept lettres qui finit par H-A-M. C'est qui? Vous pensez le frère madame dirait que c'est bon? Jamais. On n'est pas aussi ignorant pour savoir que H-A-M c'est le frère bonhomme et en faisant cela, c'est là, il a révélé le fils de l'homme et il a accompli la deuxième moitié de la sussanlise. C'est le frère de la sussanlise. C'est le frère Tu peux parler d'une situation là ? Les femmes nous disent ici, des arts sont sussanlises qui sont sussanlises. Les femmes de la sussanlise. La sussanlise de la sussanlise. Le frère de la sussanlise, c'est le frère de la sussanlise. Le frère de la sussanlise. Quand l'épouse est partie, parce qu'il ne pousse pas après le sage de l'église. Et les juifs sont appelés à le mystère de la septième trompette. Comme je l'ai dit, le frère de la sussanlise que les trompettes fonctionnaient sous les septièmes ou les sixièmes sourds. Amen. Amen. Et il y a deux prophètes qui arrivent. Or, les deux prophètes vant la chose qui aveugle les gens. Prévent toujours Matthieu 17, deux prophètes Élie et Moïse à côté de lui. Ils ont fini de trois personnes. Nous avons construit trois temps. Alors, la voix dit que celui-ci est mon fils bien aimé. Tous les trois, ils sont devenus un en Christ. Des fois, on a dit que les ministères... Parce que ce qui était important, ce n'était pas le corps de Moïse. La chose la plus importante, c'était le ministère de Moïse et le ministère d'Élie. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse que je voudrais prescrire à Floreb, et voici, je vous enverrai Élie et le conseil. Quelles sont les lois ? Les lois et les ordonnances qu'on a prescrit à Moïse. Malachie, chapitre 4, nous rappellent ce qu'il y a avec Moïse. Pour vous montrer que dans Malachie, chapitre 4, Moïse et Élie sont des coups d'État. Amen. Et aussi, au début d'avoir indiqué pour vous qui craignez vos ordres, c'est le soleil et la justice. Amen. Nous avons Christ, nous avons Élie et nous avons Moïse. Les frères de l'homme, c'est plusieurs prédications qui ont intitulé un prophète comme Moïse. Amen. Il nous a donné une commission. Moïse, on est dans la commission. Il dit, comment c'est le point ? Il dit, « Mets d'Améla et furent les sorties. » La lettre. Les frères de l'homme, aussi, on lui a donné des signes. Comme Moïse, pour connaître que Dieu était avec lui. Et lui-même, il était élu des prophètes. Alors, le message de Moïse, c'était le message du Mont Sinai. Et le message d'Élie, c'était le Mont Caramé. Mais à la fin, dans Malachie, nous voyons le Mont Sinai. et le Mont Caramé fuselé dans le Mont Sinai. Amen. Et toutes les trois modernes se sont devenues qui ont fait le Mont Sinai. Et le Mont Sinai, vous connaissez qui est l'épouse. Voilà pourquoi quand il apparaît à l'âge de l'Église, il est ressemblé à un fils de l'homme. Femme Amélie, c'était une femme. C'était l'épouse. C'est là où il y a le mystère du mariage entre l'époux et l'épouse. Amen. La fin de ton père de Femme Amélie, c'est ici. Laissez-le dans votre livre, ici, voyez, si ce n'est pas entre le 6ème et la 7ème troupelle, qu'est-ce que c'est ? Quelles juifs sont appelées entre le 6ème et le 7ème plus haut ? Quand on arrive aux 144 000. Il dit, vous vous en souvenez, ce qui passait entre les deux, vous vous souvenez, entre le 6ème, le 5ème plus haut et le 6ème plus haut ? Entre le 6ème plus haut et le 7ème plus haut, il y avait la peine de 144 000. C'est-à-dire qu'entre le 6ème et le 7ème plus haut, c'est là au milieu. C'est-à-dire que c'était à la fin du 6ème plus haut, avant le 7ème plus haut, les juifs étaient appelés. C'est-à-dire que c'était à la dernière partie-là, à la fin, de la dernière moitié, n'est-ce pas ? De la 70ème semaine de la vie. Pourquoi ? Parce que là, il y avait la fin des trompettes, sous le 6ème plus haut. Après la fin des trompettes, il y avait la fin des expériations. Les expériations, la fin des expériations qu'on peut faire par indiquer. Jésus était leur expiation. Ils l'ont réjité. Alors il devait retourner maintenant pour voir l'expiation qu'ils ont réjité. Christ. Alors il fait que l'on a dit qu'ils seront appelés hors des traditions. Amen. Amen. Il dit ceci. Ce qui s'est passé entre les deux. Il dit, vous vous souvenez, entre le 6ème, le 6ème, et le 7ème, il y avait la fin des sacre-académie. Vous vous en souvenez. Il dit, or, c'est là que c'est ça, c'est le trompette. Exactement là. Voyez-vous, la persécution et les chevaux qui sont déniés là. Il continue. Déjà sur le 14. Dans la Proviète 11, l'appel, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et Élie, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques. de Moïse. Or, si on construit encore un tabernacle là-bas, il faut qu'il y ait l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, c'est vous. Parce que, ce qu'ils faisaient, la puissance du tabernacle, c'était l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, n'est-ce pas ? L'arche d'alliance, C'est l'arche d'alliance. Maintenant, l'arche d'alliance n'est pas là. Eux, ils construisent une table là-bas, les juifs là-bas. Et nous, les gentils, nous tournons nos regards vers les juifs là-bas et nous commençons à découvrir nos églises en bleu-blanc. qui appelleront Israël Par là-bas, Dieu, le peuple a dit que les deux démons devaient les appeler assortis des traditions judaïques. Mais nous, nous les gentils, nous voulons entendre le judaïsme. Et pourtant, le programme a dit que j'ai suivi. Ça me court. Il dit, nos dégoïstes et les amis, qui appelleront Israël assortis des traditions judaïques ? Exactement comme les messages du 7ème ange appellent l'épouse assortis de la tradition par des autistes. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation. Quoi ? L'agneau, les brébis, les saints, les boucs, les sacrifices, pour se tourner vers le vrai sacrifice et puis quoi ? Virgile, quoi ? La parole. La parole, c'est que nous apprenons ici. C'est ça qu'elle fait des choses-là dramatiques. Le Dieu doit apprendre les saints. S'ils doivent arriver à moi, est-ce qu'ils ont besoin d'un tabernacle ? Malheureusement, vous direz qu'ils vont construire un tabernacle et tout ça. Il est dit, mais ça l'est dit clairement. Mais vous voulez avoir une compréhension spirituelle pour comprendre la distance sociale. C'est un tabernacle là-bas. Il faut encore les chèvres. Il faut encore les moutons et les vaches pour ouvrir. Amen. Et quand ils vont couper la borge, ils vont amener les saints où ? Parce que l'âge n'est pas Dieu c'est des saints. Parce que dans l'âge, il faut qu'il y ait la main cachée. La main cachée n'est pas là. Il faut qu'il y ait les pèles de Moïse. Il n'y en a pas. Amen. Il peut peut-être construire, n'est-ce pas, l'âge en or, bien. Mais ce n'est pas tout. Là-dedans, il faut mettre la main cachée. Et les saintes qui sera la lumière, c'est que, pour la lumière, il vous faut le feu qui viendra des saints des saints. Parce que les feux provenaient du saint des saints pour allumer les chers de vie. Maintenant, si vous n'avez pas le feu là-bas, vous allez chercher les allumés pour allumer les chers de vie. Alors, si vous allumez les allumés, ça veut dire que c'est un feu étranger. Donc, la construction du temple, c'est une cabote. Amen. Donc, ne pensez même à ça, oubliez ça. pour l'âge des réformateurs ouestré-lutaires tout au long. nous voyons qu'ils ont tout confondu, exactement comme les israélites l'avaient fait. Si bien que, quand il s'est présenté dans les derniers jours, c'est-à-dire dans l'âge par le fricotisme, comme les saints d'esprit, ils l'ont réjité, ils ont fait la même chose qu'Israël. Ici, le peuple nous montre que les gentils ont déjà réjité Christ. d'esprit, D'esprit, Dieu te voit. Maintenant, souvenez-vous, entre le Fils de Dieu, dans l'âge de l'Église de l'Église de l'Église, ils l'ont mis à la porte. Et dans Luc, il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme le Fils de l'Homme. Les prophètes accomplissant ainsi ce qui restait. Vous comprenez ? Il devait encore se révéler comme le Fils de l'Homme accomplissant ainsi ce qui restait. Qu'est-ce qui restait ? Les trois ans et demi pour accomplir la soixante-dixième semaine dernière. Amen. Vous voyez, les inquiétudes tiennent parfaitement. Fils de l'Homme, Fils de Dieu, Fils de David, qu'est-ce que c'était ? C'était les mêmes dieux tout le temps. Il change seulement la forme. Elle nous offre. Voilà pourquoi au ciel, Jean a vu l'Agnon. Jean dit, l'Ancien dit à Jean, voici, les pleurs, par le nom de la tribune et celui-là a vécu pour ouvrir le livre et c'est c'est-dessous. Mais quand Jean tourne comme ça, il voit l'Agnon. Fils de l'Agnon dit que l'Ancien a eu raison de l'appeler l'Agnon parce qu'il venait de quitter son droit d'intercession. Amen. Il s'est venu de nous pour aller prendre le livre. Pourquoi Jean l'a appelé l'Agnon ? Parce que Jean l'a vu la même personne qui était dans les âges d'Église qui est venu lui prendre le livre. Ce n'est pas qu'ils avaient créé Jean de l'Agnon, c'était la même personne. Voilà pourquoi Jean l'a appelé l'Agnon. Mais l'Ancien qui connaissait l'a appelé l'Agnon parce qu'il avait déjà changé le rôle. Amen. L'Ancien qui quitte, aucun quitte là, il faudra pour prendre le livre pour prendre le livre. Et la sainte s'est passée au ciel. Pas même que tous étaient au ciel ici. Ici, le fils de l'Agnon appelle les saints l'ancien. Et la Vierge trompe et persécutée. Voilà pourquoi on a une dernière attention source. il voit les quatre bêtes. Il voit les quatre bêtes. Et la quatrième bête était très poussante. Mais en voyant la quatrième bête, il voit encore une. Il voit la bête avec du corne. Vous êtes avec moi ? Avec du corne. Mais parmi ces cornes-là, une petite corne encore est sortie. Et cette petite corne-là parla avec Ardof et cette petite corne-là avec les yeux. Et ça parlait quand même. Et le frère Manon dit qu'est-ce que c'est là ? Il parle. Parce qu'il y avait quatre royaumes. N'est-ce pas ? Les quatre royaumes c'était le royaume. C'était le royaume. C'était le royaume. Et la royaume est sortie le Vatican. C'est pourquoi le Vatican c'est un petit pays mais qui a la poussante, qui a la puissance. C'est la petite corne. Enfin, on a dit que c'était la royaume païenne qui devenait la royaume papale. Et quand il est monté, c'est lui qui a créé les dix royaumes. Pour les dix royaumes c'était les cinq les cinq et c'était les épiés. Et ça importait les épiés. Kourjèv et c'est lourd. Et après ça, la corne est montée, la corne a écrasé les dix royaumes et la corne elle ne fait devenir grand. Et cette corne-là, c'était le Vatican. Et après ça, c'était le réel 7. et après ça, la lève voit directement le jugement. C'était après le sage de l'Église. Amen. Oh ! Quand toutes ces choses-là se passent, les Juifs leur ont dit ça a été réveillé. Amen. Quand on a indiqué, voyez les infiltrés se tiennent parfaitement. Fils de l'homme, fils de David. Je continue. Nous devons être toujours. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient comme le fils de l'homme. et puis, il est là à fils de David. Vous voyez ? Or, si nous disons que le frère Jésus n'est pas encore le fils de David, si nous disons que Jésus n'est pas encore le fils de David, ça ne s'est pas dit. Parce que, le frère de l'homme est gay, il revient comme le fils de l'homme. N'est-ce pas ? Il était le fils de l'homme, le fils de Dieu, et il revient comme le fils de l'homme. Or, le fils de l'homme, c'est le prophète et la colonne de vie. Aujourd'hui, il n'y a pas de prophète. Il y aura probablement le fait que le prophète n'est pas là. Amen. Or, si le prophète n'est pas là, ça veut dire qu'on a pris le fils de l'homme. Ça veut dire que le ministère du fils de l'homme a déjà pu le faire. Or, quand ça prend le frère, qu'est-ce qu'il devait ? Il devait faire la vie. Parce qu'il n'est pas fils de l'homme, on est d'accord qu'il n'est pas le fils de l'homme. Et Daniel, il devient fils de David. Il devient fils de David. Il devient fils de David. Comment ? Le femme a dit que lorsqu'il va prendre son propre trône, c'est-à-dire qu'il épouser ses sujets à Jésus. Oui. Qu'il nous sauve. C'est ça le propre trône de Jésus. Parce que dans l'essai, il était sur le trône du Père. Amen. Amen. Il dit, Il est révélé dans le dernier jour comme fils de l'homme. C'est l'homme magical. Et toutes les autres prophéties qui se rapportent à cette heure. Il ne traite plus avec l'église après qu'il l'a mis à la porte. Il est à l'extérieur, il va à la porte. Tu vois ? Il n'est plus, il n'est plus avec l'église. Parce qu'il l'a mis à la porte. Oh man, man, man. Je vais lire une citation ici que Frère Joseph a mis dans le coton de Dei. Ecoute ce qu'il dit. J'ai aimé ça. Il dit, Regardez bien maintenant. Comme ça se prend du fils du fil des rasoirs. Entre le juste et le faux. Et rappelez-vous que ça tombera d'un côté ou de l'autre. Et que ça finira par devenir comme un rasoir effilé. La différence entre le juste et le faux. Il faut que chaque parole soit de Dieu. Pas seulement, presque chaque parole, mais chaque parole. Et aujourd'hui, on en est arrivé non plus aux Lugériens, aux Moïtonistes, aux Panticotistes, mais c'est à cet âge effilé. Dans cet âge où l'onction de l'antichrist est si parfaite qu'elle s'est durée. Même les élus, ils tomberaient du mauvais côté. Ils n'y prenaient pas comme sur un coin de bois. Fais catastrophe. Prenez car nous ne vivons pas dans un âge de part des côtes. Mais nous sommes au-delà de ces tâches. Amen. Ça, c'est le frère Joseph qui a fait ça. Mais enfin, est-ce que le frère Joseph croit ceci ? Non. Le frère Joseph ne croit qu'il sait qu'il croit. Mais on comprend ce qu'il croit quand il met les citations. Parce qu'en mettant les côtes à l'idée, il est en train de prêcher. Parce que vous pouvez prêcher. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Je suis en train de ne pas avoir les citations. Parce qu'en principe, il ne prêche pas, c'est vrai non plus. Donc le frère Joseph, il met les citations, c'est sa façon de prêcher au monde entier. Amen. C'est Dieu toujours et toutes les époques. Il a toujours donné les dons. C'est une autre spirituelle à son peuple. C'est comme ça qu'on nous identifie et qu'on les reconnaît. Amen. A chaque fois que Dieu donne toujours les dons spirituels à son peuple. Le peuple a dit que c'est comme ça qu'on les reconnaît et c'est comme ça qu'on les identifie. On ne peut pas identifier Dieu par sa figure. Amen. Pas à temps de dire Jésus, frère, nous attendons. Comporo de body, Christ, viendra, comporo de body. Non, c'est comporo de body. Nous ne sommes sur comporo de body. Parce que si tu veux, c'est le cas de l'âme de son peuple. Il dit, et quand Dieu envoie un don spirituel à son peuple, et que ses dons spirituels aient rejeté, alors ses peuples sombraient dans les ténèbres de chaos. Chaque fois, au cours des années, quand Dieu envoie quelque chose au peuple, un don et qu'il le refuse, ses peuples sont rejetés par Dieu pour avoir rejeté la miséricorde de Dieu. Auquel sécurité ce serait ce soir ? Comme ce serait le meilleur que tous les abris anti-aériens et que nous, et tous les endroits auxquels on pourrait penser si cette nation qu'on appelle une nation chrétienne pourrait accepter le don de Dieu qui lui a été donné, le Glorie Saint-Esprit, déversé en ces derniers jours. Et combien, si cette nation-là l'acceptait, il aurait plus de sécurité que dans n'importe quel endroit où il pourrait aller. Mais ils l'ont rejeté. Alors, il ne reste rien d'autre que les carrosses et les jugements. Et il ne faut pas nous dire que les Etats-Unis a déjà rejeté la grâce. Alors, quand on rejeté la grâce, c'est que ce qui est le meilleur. Parce que le Panticisme, c'est les Etats-Unis. Amen. Amen. Nous ne sommes pas comme les Congolés. Les Congolés pensent que le Panticisme, c'est l'information commune. J'ai rencontré un Panticisme. Est-ce que tu connais William Seymour ? Ou c'est qui ? Toi, tu vas faire un Panticisme. Oui, oui, je suis Panticisme. Mais William Seymour, tu ne connais pas ? C'est comme si je suis à un message. On me demande, tu connais le Panticisme ? Tu vois, mais c'est un homme qui ne prouve les sens. Et William Seymour, c'est lui qui est le père du Panticisme. Ça commence là-bas. J'ai demandé, tu connais Azusa Street ? Il dit, non, j'ai un problème. Va chercher sur Internet. Va lire Azusa Street. Tu comprends. C'est ça. Les Panticistes m'ont prouvé les choses strictes. Et les Panticistes, ils ont pris un mouvement en cours de chemin. Ils font du bruit. Ils ensuite, voilà. Le Panticisme ne connaît pas ce qu'il croit. Alors que nous, nous connaissons très bien. Nous connaissons où les protestants viennent. Demandais à un protestant, s'il connaît l'histoire du Luther, il ne connaît même pas. Demandais à un catholique, s'il connaît l'histoire de Rome, il ne connaît même pas. On leur a dit que Pierre était épave et ils n'ont qu'un cerveau. Un mensonge. Or, Frère-Banam dit que Pierre n'a jamais piété Rome. Il n'a jamais été en Italie. Et ils ont dit que Pierre a été atterré là-bas. Ils ont un seul truc là-bas qui dit que c'est le feu que de Pierre. Et pourtant, Pierre n'a jamais été atterré là-bas. Amen. Mais nous, nous sommes de la race des élus. Nous, nous connaissons où nous venons et nous connaissons où est-ce que nous allons. Amen. Dans la blanche, je vais vous donner un message ici. Et souvenez-vous, cela s'est produit au septième âge de l'Église. Quand les messages de Dieu seront révélés, maintenant, soyez bien attendus. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Il dit, il avait été occupé à son œuvre de médiation à intercéder pour le croyant. Pendant deux mille ans, il avait été là, en tant qu'anion. Maintenant, le poirat qui s'avance, il vient de l'éternité pour prendre les livres, pour donner les titres et les propriétés, en blesser les choses. Il a révélé le mystère, comme ça, au temps de la fête. Nous savons que le temps de la fête, c'est le temps de la soixante-dixième semaine de Daniel. Quand il revient comme ça, avec le livre qui est brisé, cela ne se passe pas à l'anisage de l'Église. Cela veut simplement dire qu'il a déjà fini son œuvre d'intervention dans l'anisage de l'Église. Et il ne revient pas maintenant pour donner les robes aux Juifs. Après avoir donné les services aux Juifs, il revient maintenant avec les livres des titres. Un anion n'a pas pris le livre, c'est un anion qui avait pris le livre. Amen. C'est Jacques qui avait parlé de l'anion, mais il enseigne le médicé, l'éunion de la famille de Judas. Or, quand il prend les livres, il quitte les taux de l'intercession, l'intercession s'est réunit. Maintenant, l'âme, quand il arrive dans la fête, c'est le juge humain. Or, le juge super, il a aussi le pouvoir de la cible. Parce qu'à la fête, il y avait deux groupes, de bouquet et de prévue. Amen. Le groupe, il a dit que vous, quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'avais froid, vous ne m'avez pas vêtu. Allez à la cible. Mais au breu, il a dit que quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais froid, vous m'avez vêtu. Entrez dans la joie de votre main. Ils ont dit, quand est-ce que vous avez donné ça ? Il dit, quand vous l'avez fait au plus petit du royaume, c'est en moi que vous l'avez fait. Ça veut dire que le juge suprême a aussi le pouvoir de la cible. Amen. Amen. Le juge suprême, ce n'est pas cette loi condamnée, un Dieu condamnée. Non, 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 non. Non. Il a le pouvoir. Voilà pourquoi on l'appelle juge suprême. Amen. C'est lui qui le dit. Les derniers mots. Amen. Il ne vit pas cette loi pour condamnée. Il vit aussi pour grâce. Amen. Ceux qui ont le bien avec l'épouse. Ceux qui ont le bien avec l'épouse. Ceux qui ont le bien avec l'épouse. Qui ont le bien avec l'épouse. Qui ont le bien avec l'épouse. Les services à l'épouse. L'épouse unique, en ce jour-là, j'avais faim. Parce que vous savez que les jugements, c'est les saints qui jugent. Quand tu arrives, les gens qui viennent comme ça, qui n'avaient pas... Il y a des jeunes frères qui ne sont pas de la parole. Il y avait une sœur aux Etats-Unis. C'était la princesse des frères. Cette sœur-là, a accepté que les gens viennent prendre le téléphone chez elle pendant qu'ils étaient frères. Et cette sœur-là a dit, c'est la princesse aux frères. Vous passez une sœur comme ça. C'est la princesse aux frères. Si vous voyez une sœur comme ça, elle était un pâtard de frères. Elle n'a pas créé la parole. Mais simplement. Et là, Ramus s'est dit, ça dure. Et quand les jugements se sont baissants, il dit, je te fais grâce. Tu es sauvé. C'est comme nos parents, frères. Nous avons le pouvoir, frères. Et réclamer même nos parents. Amen. Nous avons le pouvoir de réclamer nos parents. Avant qu'ils soient plus brûlés totalement, frères, nous pouvons réclamer nos parents. Comme Abraham avait fait. Abraham avait éclairé Lot. Lot, lui, il avait fait un mauvais choix. Pour Lot, c'est déjà fini. Dieu avait décidé. Si Abraham n'avait pas intervenu pour Lot, il avait brûlé là-bas. Quand il avait venu dire à Abraham, je vais brûler là-bas. Le jugement a tombé sur son homme. Alors Lot avait tombé et c'est fini. Et Lot n'avait pas dit, je vais brûler là-bas, mais je vais faire sortir. Il n'a pas dit ça. C'est Abraham qui avait demandé la salle de l'autre. C'est comme nous aujourd'hui, c'est nous qui demandons la salle de nos parents. Que personne ne te dise que voilà, l'état de la miséricorde est tracé, l'état d'intercessaire est tracé, l'état d'intercessaire est tracé, la personne ne s'est résolue. Non, 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 non. Tu peux réclamer. Tu peux réclamer. Pas dans l'essence de la grâce d'intercessaire, mais en état de Dieu supérieur, tu réclames. Tu réclames le peuple et c'est toi qui t'aimes, parce qu'on t'a donné ce pouvoir-là. Tu dis que de ma mère, je réclame, je te réclame, tu es sauvé. Mon nom, je te réclame, tu es sauvé. Amen. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu vous a donné une partie de lui. C'est comme je le fais preuve. Et nous sommes de Jésus. Et nos mamans, ce sont les maris. Amen. Et puis que j'ai réalisé un jour que moi-même j'ai disais Jésus. Alors, la personne qui avait enfanté Jésus, c'était Marie. Alors, si moi je suis Marie, c'est que mon nom c'est Marie. Amen. Et après sa maman Marie. Ça c'est une révélation. Dieu te bénisse. Amen. Nous avons le pouvoir de grâcier. Amen. Dis soin de la culture. Écoutez ceci. Je ne suis pas lui. Je suis sans serviteur. Et la colonne de feu n'est pas lui. C'est la forme esprit. Vous voyez qui a été sur le fils de l'homme. Et qui est maintenant venu ouindre le fils de l'homme pour produire de nouveau un ministère correspondant parfaitement à ce qu'il avait annoncé. Qu'est-ce qu'il a été le ministère de Jésus Christ ? Devant l'intérieur, devant la forme de Dieu. Il dit ceci. En fait que, par exemple, la tête et le reste du corps puissent être signés. Vous comprenez ? Le ministère là, ça se passe là. Vous comprenez ? Mais qui ? La révolution. Le ministère là, ça se passe là. Ce ministère là, ça se passe là. Ok ? Le femme a dit qu'il devait encore retourner. Et faire la même chose en fait d'unir la tête au corps. Voilà pourquoi le femme a représenté la pyramide. Il n'a pas pris la tête et le poser directement là. Il reste invité. Parce que dans ce film là, il fallait que quelque chose se produise. Il y a aussi la pyramide. Nous avons ici la pyramide, n'est-ce pas ? Nous avons la pyramide. Ok ? Et ici nous avons la pierre de fête. Nous savons que les sages de l'Église comprennent du premier au troisième sou. Amen ? Nous savons que l'Apocalypse 1 à 3. Ok ? Et l'Apocalypse chapitre 4, nous savons que c'est l'épouse qui est partenaire. Ok ? Et ici nous avons l'Apocalypse, nous avons le septième sou. N'est-ce pas ? Ok ? Nous avons le septième sou. Donc là, nous avons le premier au troisième sou là. Et puis là nous avons le septième sou. Or, ici c'est la deuxième vue. Où est maintenant notre cinquième et le sixième sou ? Donc le cinquième et le sixième sou doit être au milieu. Et c'est là que se passe notre trois ans et demi. Parce que Jésus est ici en bas qu'il était le fils de l'homme. Ici il est le fils de Dieu. Et ici il est le fils de ta fille. Mais il avait encore été le fils de l'homme avant de vivre le fils de ta fille. C'est là qu'on est lui. C'est là que s'est passé le trois ans et demi. C'est là que les gens n'ont pas vu le message. Et c'est cette chose là qui clôturait la dernière moitié de ce sixième d'année. Voilà pourquoi toutes les tombètes ont sonné là. Et c'est là que l'épouse était portée dans le mouvement. C'est là qu'il y avait le troisième débit. C'est là qu'il y avait les séments, c'était ça qu'il y avait 44 millions. Et lorsqu'il y avait la dernière moitié de ce sixième des derniers prophètes, l'épouse est retourne avec le tout. Amen. Il retourne tous les deux pour introduire les millions. Amen. C'est ça qu'on a dit. Quand il est arrivé comme ça, il dit qu'il fallait qu'il y ait un ministère s'enlève la cellule de Christ. En fait, diminue le corps et la terre. Qu'il soit devenu fini. Il continue. Mais Dieu est encore là pour polluer cela. Quand même. Il est réellement. Qu'est-ce qui s'est produit ? Il finit par reprendre de nouveau la forme de la séance originaire. Vous voyez ? Quand est-ce que votre chambre arrive en maturité ? Quand vous prenez un grain de blé et que vous le placez à terre. Amen. Amen. Et ce grain de blé-là va produire les grèques, va produire la tige, va produire les feuilles. Et vous attendez. Ce n'est pas l'affaire encore. Vous attendez encore. Parce qu'avec le terrain, ce n'était pas encore l'affaire. Avec le métonisme, ce n'était pas encore l'affaire. Mais avec les pantégotistes, ce n'était toujours pas l'affaire. Parce que les pantégotistes, c'est la barre. La barre, si vous ouvrez comme ça, il n'y a pas de grèques. Amen. Or, quand les grèques arrivent en maturité, ce n'est pas les pantégotistes. Amen. C'est en dehors de la lycée. On ne pouvait pas nous dire qu'il finit par reprendre et de nouveau la forme de la séance origineuse. Parce que parmi les pantégotistes, il y avait une personne qui disait une défense. Durant tous les temps de l'église, on ne désirait pas les pensées à part Paul. Parce que Paul nous a dit que, Paul nous a dit que, comme Jean-Nesse et Jean-Bresse, on résistait Moïse. Paul nous a dit que, par contre la Bible, il n'y a pas les noms. Mais Paul, oui, il pouvait connaître les noms. Paul, c'était un prophète. Alors, pourquoi les femmes ont dit que c'était un prophète ? Or, la Bible dit que Paul était sauf à la peau. Mais les femmes ont dit que c'était un prophète. Parce qu'ils pouvaient voyager dans les dents et voir les noms des magiciens qui avaient l'église à Moïse. Et au terme de la femme, c'est là que l'église se république. Parce que c'est la même lumière, le même Christ qui était sur la terre, il se république maintenant. Il dit, alors que Dieu est venu sous la forme des matriques de terre, qu'il est venu sous la forme de Dieu de l'Église, qu'il est venu sous la forme de l'articode, qu'il doit se révéler de nouveau comme cette lumière de sémence qui avait été mise en terre, le fils de l'homme. Il se révéler comme fils de Dieu au long de l'âge de la vie. Amen. Et tout. Mais en ces derniers âges, il doit se révéler de nouveau comme le fils de l'homme. Vous saisissez très vite comme au commencement façonné. Amen. Allons jusqu'à la même. Amen. Il est préparé comme fils de Dieu. Maintenant, il se révéle ici comme fils de l'homme. Et ensuite, il se révéle comme fils de la vie. Sûr et tôt. Voyez-vous, ces trois fils, très précisément, oh là là, des nouveaux âges. J'ai une nouvelle 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 nouvelle. J'ai une nouvelle nouvelle nouvelle. Je vais vous parler de l'oiseau d'acheter. Qu'est-ce qu'il se passe ? Lors vient. Lors vient. Lors vient. Lors vient. L'expiation s'est fait. Les femmes nous ont parlé du l'oiseau d'acheter. Vous connaissez l'histoire. Cet oiseau là, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait le l'oiseau mâle. Là, on partait la gorge. On versait le sang sur l'oiseau fémère. Et c'est l'oiseau fémère qui faisait l'expiation. Pas avec son couple saint, mais c'est avec le sang de l'oiseau mâle. Amen. C'est pourquoi l'expiation au temps de le faire appartenait à l'épouse. Le même Jésus qui avait versé le sang. Le frère Abraham attaque l'épouse. Prend simplement le sang de Jésus. Voilà pourquoi on ne croit pas dans Abraham ou Dieu. Parce que ça bouge l'éthique. Amen. Le frère Abraham a fait l'expiation, mais pas avec son sang. C'est avec le sang de Christ. Il a pris le sang de Christ et il a fait le tour du monde pendant sept fois. Et il a fait l'expiation. Comme c'est aux autres l'achetés. Dans cinq identifications. C'est dans le frère Abraham. Il dit, c'est aux autres l'achetés. Qu'est-ce que c'était ? Il dit, je ne suis pas d'accord avec l'homme qui disait que c'était faux. L'oiseau d'achetés de la Bible, qu'est-ce que c'était ? Il dit, c'était pas Israël. Comme on l'avait dit. C'était l'Église de Jésus-Christ. Comme sacrifice d'expiation. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait une tautérette, isoté la terre des lunes. Il la renversait. Et il répandait le sang sur la compagne du front. Point, il lâchait la compagne. Et la compagne aspergée du sang de son compagnon mort. Et il s'en allait parcourir la terre, l'aspergé des ailes en volant. Et le sang qui arrosait la terre, criait Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Vous voyez ça ? Donc, ça dit qu'ici, le ministère du fils de l'homme ici, pour faire l'expression pour le juge, ce n'est pas Jésus de Nazareth qui veut le faire. C'est l'oiseau d'achetés qui le fait. Amen. C'est l'oiseau d'achetés qui le fait. C'est pourquoi Jean, quand il a vu, il a vu un agneau comme immolé. Il n'était pas immolé, mais il était comme immolé. Pourquoi ? Parce qu'il a vu du sang, mais il ne voulait pas blesser. Parce que le feu de l'homme n'a pas été crucifié sur le roi. C'est Jésus qui a été crucifié sur le roi. Mais il prend son sang et le met dans cet agneau-là, cet agneau à cette cour. Et quand il revient au temps de l'affaire, pour clôturer la sainte dixième semaine dernière, c'est l'épousateur qui essaie d'acheter, qui vient avec les saints, qui fait l'expression. Et pour les juifs. Amen. Parce que nous, l'expression, nous sommes dans les âges de l'Église. Pour les gentils. Je dis nous parce que, géographiquement, nous sommes des gentils. Mais en principe, nous sommes des juges. Amen. Ici, l'expression, c'était pour les juifs. C'est l'épouse qui le fait. Quelle épouse ? L'épouse qui est dans les âges de l'Église. Oui. C'est compliqué. Pourquoi l'enlèvement ? Ça ne veut pas être. Elle trouve les gens qui font quelque part. Mais qui m'appelle l'expression ? C'est pas la Vierge qui fait l'expression. Amen. Amen. Et ici, l'autre épouse est dans les âges de l'Église. La Vierge doit être massacrée par l'Antichrist. Et la Vierge doit être appelée par son propre saint. La femme a dit que c'était une Vierge. Elle avait une vie sanctifiée. Mais elle avait voulu aux pieds les saints. Amen. Et l'oiseau qui a ajouté, c'est l'épouse. Vous voyez ? C'est ça. C'est ça que je voulais dire. Que la dernière moitié de la 70ème sévère de Daniel est clôturée par l'expiation qui a été faite par l'oiseau tacheté. Et c'est l'oiseau tacheté. Le derrière doit cliquer le pouce, l'oiseau fermé. Amen. Amen. Et voilà. Et il faisait l'expression et ça criait saint, 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 saint. Et il a fait l'expression partout, dans toute la terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.